Hello, don't worry, my eyes are closed, I'm the Superman and it's my show One shoe, two, gonna kick with my new shoes, I'm gonna kick until I need new shoes I'm a skipster, I'm bored of I said don't stop, don't stop, don't stop talking, I'm here, stop, don't stop Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour la suite sur My Summer Car Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à monter ? Pas mal de choses, Michel, pas mal de choses C'est quoi ça, c'est pour mettre sur les roues ça ? Oh, ça je m'en fous Euh, volant moteur On va déjà le mettre du bon côté le bloc, ça serait bien Non T'as mis une proche à chaque fois Non Non plus Putain, mais ça c'est des fois d'un relou les gars C'est plus petit ça, ça doit être ça Non Ah bah voilà Voilà A monter l'embrayage tout de suite Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça comme ça Non, ça devait être celle-là là Attends Attends, parce que là j'ai un doute On va mettre ça d'abord Voilà Là, ça me plaît mieux Ok, là je suis d'accord Ah oui, si tu mets pas l'embrayage Ça va pas le faire, Jean Gérard Hop Oh mais c'est ouf ça Putain, des fois les zones là Comme ça, c'est C'est d'un chiant, bordel Pourquoi je peux pas le serrer là Je vais faire un truc Mais je pense que ça n'ira pas Ah Alors la question que je me pose Est-ce que C'est les mêmes vis Oups là, pardon Viens ici Ah ah, c'est pas les mêmes vis Donc il n'y a pas à tortiller Faut que j'arrive à serrer Ces putain de vis là Pourtant il n'y a plus rien qui va là-dessus Je ne suis pas encore totalement Engine plate Ça sert à un joint de quelque chose Ça c'est les poulies La courroie de distrit Me lâche là, toi Tu vas à la tête Tu vas à la terrapie ou alors ça m'étonnerait que ces vis là ne se serrent pas écoute tu sais quoi je ne vais pas perdre mon temps 3 semaines voilà les carters d'huile ah si c'est ça voilà voilà je crois que tu ne peux pas voilà voilà ok on va travailler de ce côté là du moteur voilà voilà ça se fait ce ne serait pas ça par hasard ça me part avec eux tant pis euh waterpomp voilà 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 elle vient pas là la pompe à eau mais ça ça m'étonnerait normalement la pompe à eau vient là waterpomp waterpomp pulette là non ça c'est pas on procède par logique ça c'est le truc pour euh ouais non mais là il y a quelque chose qui va là voilà la chaîne elle est dedans ouais ok ok et ensuite qu'est ce qui va distributeur ça on s'en fout carburant on s'en branle starter on s'en fout bah c'est la pompe à eau qui doit venir on 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 ouais attendez moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite ellipse là et puis je vous retrouve dans un instant les amis bon les boris je vous reprends le lendemain alors j'ai réussi à mettre on pas haut et tout le bordel j'ai regardé une vidéo sincèrement parce que je devenais fou concrètement et ben là ça y est j'ai enfin compris pourquoi que ça n'allait pas donc c'est pas voilà donc c'est bien cool allez c'est parti donc là on va remonter ça oh voilà donc normalement dans cette vidéo les amis ont fini le moteur donc ça sera bien cool je crois que le moteur est fini après on fera l'habillage intérieur d'origine et puis voilà quoi voilà maintenant il faut du 13 pour ça là haut impeccable ça c'est monté donc on est bon bon les amis je vous reprends alors j'ai fait j'ai fait un fail international parce que je filme avec axiomy release et en fait j'ai le bouton pour lancer l'enregistrement qui est sur le côté de la souris et ben comme un connard j'ai cliqué dessus concrètement et j'ai continué à monter le moteur et je viens de me rendre compte en fait à l'instant que il tournait pas parce que j'étais tellement à fond dedans donc ça fait grosso modo 20 minutes que je parle dans le vent donc en gros pour te résumer ben j'ai fini quasiment le moulin j'ai mis le distributeur le filtre à huile la pompe à l'essence les bougies donc maintenant il nous reste ça à mettre l'électrique voilà et ça je pense que ben ça doit être pas mal donc maintenant bas le moteur techniquement si on regarde il n'y a plus rien donc on va on va tenter de le mettre dans la bagnole ah il faut je le mette avec ça je pense merde attend j'ai fait j'ai fait le boulet on va choper le moteur par là si je te mets là toi normalement hop on doit pouvoir le fixer pour aller le foot dedans voilà bloc et on le fixe à quoi ah je peux pas genre te prendre et te mettre directement dedans merde ça marche pas ça non il faut que je le fixe là je pense mais et comment je te fixe et comment je te fixe attendez là je sais franchement pas je vais là je vais regarder parce que je sais pas du tout comment faire là je reviens alors les amis je vous reprends quelques jours après je dirais même presque une semaine après après avoir donc tourné la vidéo sur le et bien sur le le véhicule alors faut savoir que j'en étais resté au stade où ben j'ai fait un peu de boulet c'est à dire que j'ai tout simplement j'ai donc tout simplement appuyé sur le bouton pour comme un con pour arrêter de filmer cela ne se reproduira plus parce que maintenant je prends shadowplay comme ça je suis tranquille ensuite j'ai galéré en fait pour mettre le moteur dedans mais je t'expliquais comment faire c'est finalement c'était ça en fait faut descendre la chèvre au niveau du moteur et après ici tu vas avoir tout simplement des vis qui vont apparaître à cet endroit là du moteur alors là quelque part voilà et devant là bas ou derrière je sais plus exactement qui a ça à faire alors après je les disposer dessus et impossible à serrer je savais comment faire parce que rien je te montre ici tu as une vis là de support moteur une vis ici et tu as une vis de support moteur ou deux derrière encore et en fait il était bien placé mon moteur mais si tu veux en gros je n'avais pas les vis qui apparaissait j'ai essayé toutes les clés j'ai sauvegardé et j'ai quitté et en fait en sauvegardant et en quittant plusieurs fois et ben il s'avérerait que ça a fonctionné voilà donc bah je suis quand même content donc ça c'est bon donc le moteur est dedans les fluides donc j'ai mis l'huile l'eau liquide de frein tout ça j'ai pas mis j'avais mis l'essence dedans parce qu'en fait j'ai dû je suis allé à la ville acheter du liquide de frein que je n'avais plus donc j'ai ramené de l'essence c'est déjà donc tu peux voir que j'ai 5960 parce qu'en fait la vidéo qui va suivre je me suis fait des sous en allant vider des fosses avec le camion qui est donc si présent voilà donc maintenant niveau boulot il nous reste encore des trucs il nous reste le pot d'échappement à fixer qui n'est pas fixé il nous reste le pot le silencieux il va falloir qu'on règle la géométrie je pense qu'on démarre le moteur parce que je vous certifie sur ce que vous voulez je n'ai pas essayé de démarrer le moteur d'accord je ne sais pas s'il tourne donc il est dedans je ne sais pas s'il tourne voilà voilà pour ça l'alternateur je sais pas s'il est bon parce que je l'avais réglé au pif sans tester donc il nous reste à démarrer le moteur mettre le liquide de frein dedans parce que j'ai donc mes trois bouteilles ici il me reste encore quoi à faire fixer le pot d'échappement machin monter les phares les phares ils sont dedans je crois non les phares sont pas encore dedans enfin disons qu'il nous reste encore du boulot voilà mais ce que je te propose en fait c'est qu'on fasse ça dans la prochaine vidéo je me suis dit voilà je vais quand même te parler un petit peu des suites des événements parce qu'après il faut qu'on monte la carrosserie il faut qu'on peigne la bagnole enfin il y a encore du boulot voilà donc bah écoute sur ce je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo porte toi bien et puis on se retrouve l'épisode suivant comme dit ça sera où je vais vider les fosses et ben l'épisode d'après on bossera sur la bagnole voilà ben porte toi bien c'était Alessa la bisous à tous salut salut tout le monde Salut salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz